Aujourd'hui, je vais vous parler des menteurs. Moi, vous, tout le monde, qui n'a jamais menti ? Selon plusieurs études, on nous ment entre 10 à 200 fois par jour. Ouais, c'est pas mal. Alors il faudrait peut-être savoir à quel moment et pourquoi ça nous arrive. Le mensonge, c'est d'abord un acte collaboratif. Quelque part, si on nous ment, c'est qu'on l'a accepté. Comment tu me trouves ? Ça ne me grossit pas trop ? Non, non, ça va. Dans un couple marié moyen, on ment à son conjoint lors d'un échange sur 10. Et ça monte à 3 pour un couple non marié. Les traqueurs de mensonges professionnels, du genre les inspecteurs, parviennent finalement à démasquer les menteurs 90% du temps. Le commun des mortels, genre moi, on reste bloqué à 54%. Prenons un célèbre mensonge. Les menteurs vont avoir un discours plus formel, plus froid. L'ex-président américain emploie le terme « cette femme ». C'est de la distanciation. Contrairement au mythe, les menteurs sont capables de figer le haut du corps et de regarder beaucoup dans les yeux. Mais si notre bouche ment, notre corps, lui, dit la vérité. Quand un menteur affiche un faux sourire, il ne pense pas forcément à sourire avec les yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Du coup, les gens qui sont tout botoxés, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Il y a une expression du visage particulièrement dangereuse chez les menteurs, mais facile à repérer. C'est celle du mépris qui se traduit par un coin de lèvres relevé. Autre détail physique qui trahisse. Le haussement d'épaule, les yeux qui clignent, la tête qui fait nom, le ton qui baisse. Plus les détails s'accumulent, plus vous avez de chances d'avoir un menteur face à vous. Mais ça ne sert à rien d'être agressif avec lui. Il faut juste se montrer curieux, être à l'écoute. Alors, de deux choses l'une. Ou grâce à moi, vous avez appris à détecter un menteur en deux secondes, ou vous avez appris à mieux mentir. Ha, 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 ha.